Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Abou Bakar Diallo. Dans un instant, on va faire le bilan de la journée mouvementée par un droit. La journée d'hier, mouvementée par un droit ici à Conakry, notamment en Haute-Banlieu. En Haute-Banlieu, je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin. C'est à la cloche de bois et même en catastrophe que les anciens premiers ministres, Sélou Dallin Diallo et Sidi Atouré, ont quitté leurs résidences respectives hier. A peine tombés à la première heure, le verdict de la juge des référés du TPI d'Ixine, les présidents de l'UFDG et de l'UFR, ont lévé l'encre. Ils ont dû quitter les domiciles qu'ils occupaient depuis près de 30 ans pour respecter leur fatidique, a eu donné par la direction générale du patrimoine bâti-public, un service de la présidence de la réplique conforté dans sa détermination à récupérer ses résidences censées appartenir à l'État par le fait pour la présidente du TPI de Dixine de se déclarer tout simplement incompétente à trancher en faveur ou contre les deux leaders politiques. Et dans la foulée de cette décision, vous l'avez forcément suivie hier, plusieurs quartiers longeant la route Le Prince étaient en ébullition. Quel bilan peut-on dresser de cette première journée de manif sous le CNRD ? L'appel au calme des présidents Sidi Atouré et Senoud Alain Diallo ? Suffira-t-il à éteindre la colère de leurs militants ? Nous posons le débat dans un court instant. À venir également la prise de parole de notre invité prestige, M. Aloua Bari, il est politologue, il viendra donc nous faire un comparatif des transitions au Burkina, au Mali et en Guinea. Et justement sur le Mali, on en parle avec notre second invité, M. Mohamed Sidibé, président de la communauté malienne de Guinea. Le Mali qui est allé tout foire et qui a subi de plein fouet les contre-coups des sanctions à lui imposées par les chefs d'État de la sous-région. C'était le 9 janvier dernier, lors d'un sommet extraordinaire qui s'est tenu à Accra. Ces questions ce matin, le Mali a-t-il été injustement puni par la CEDAO ? La CEDAO est-elle en défasage total avec les aspirations légitimes du peuple malien ? M. Mohamed Sidibé sera en notre compagnie pour tenter de répondre à ces questions. Et puis, notre dossier d'enquête à venir dans la seconde partie. En janvier 2009, le président du CNDD, le capitaine Moussa Dadis Kamara, a créé le comité des audits et des surveillances des secteurs stratégiques de l'économie, présidé par le Dr Ousmane Kaba. Le CAS a pour son fonctionnement, c'est un rappel, reçu un appui budgétaire via un compte bancaire logé à la BCRG. Quelques mois après, le général Sekouba Konaté, qui succéda au capitaine Dadis, a tenté d'en savoir sur la gestion des fonds qui ont fait l'objet de plusieurs décaissements. Et l'émission par le Dr Ousmane Kaba, le 8 août 2010, de 4 chèques à la fois, pour une valeur de 452 millions de francs d'innemps. Chacun suscite encore des interrogations chez les connaisseurs de ce dossier, d'autant que les chèques ont été émis plus tôt, en faveur d'un seul et même cambiste connu de la place, à suivre le dossier d'enquête d'Akoumba Djalu. On va essayer de continuer l'émission avant de faire un premier point sur vos réactions. Talibé Bari, on parle du délai de la transition guinéenne. Au Burkina, c'est connu, c'est officiel, c'est 36 mois, c'est même dans le marge de la charte de la transition. Pendant ce temps, un document circule sous le manteau en Guinée qui aurait trait à un éventuel chronogramme de la transition guinéenne. Oui, le document en question se fait appeler chronogramme confidentiel. On y découvre plusieurs étapes de la transition sous l'appellation tableau de suivi du projet de chronogramme de la transition. On y voit par exemple la production d'une charte de la transition, la nomination du gouvernement. Ensuite, vous avez la mise en place du Conseil national de la transition. Vous avez plus loin la réforme de la CENI qui est prévue. Donc, il y a aussi la mise en place d'un organe technique de gestion des élections qui est annoncé dans ce chronogramme dit chronogramme confidentiel. Ensuite, vous avez la question de la réfondation de l'État. Plus loin, vous avez la lutte contre la corruption et audite des services et organismes publics de l'État. Vous avez ensuite le processus de réconciliation. Quand vous vous arrêtez un peu sur l'étape du processus de la réconciliation, donc on y voit par exemple mise en place de la sous-commission enquête crime économique et financier responsable de cette mise en œuvre, le président du CNRD, on dit durée 4 ans. C'est déjà un indice. Et maintenant, vous en venez au chronogramme des élections, le chronogramme électoral. Dans ce tableau, on parle du référendum constitutionnel annoncé pour octobre 2023. Puis, vous avez les élections locales, elles qui sont prévues dans ce chronogramme... Dans ce document confidentiel qui reste authentifié. Authentifié, dit confidentiel. On parle donc des élections locales en mars 2024. Et puis, vous en venez aux élections législatives prévues dans ce chronogramme en novembre 2024. Et enfin, vous avez l'élection présidentielle prévue ici en mai 2025. C'est ainsi... Et donc la fin de la transition prévue en juin ? En juin, bien évidemment. En juin, on dit installation du président élu en juin 2025. Donc, en gros, une durée de combien d'années ? Une durée minimum de 4 ans. De 3 ans, de 3 ans et demi. De 4 ans, presque. Depuis le 25 septembre, déjà. Depuis le 25 septembre. Environ 4 ans. Environ 4 ans. Ça dépend de... Environ 4 ans, oui. Oui, environ 4 ans. Et donc, vous voyez déjà, il y a la charte, il y a le gouvernement, il y a le CNT. Donc, les étapes suivantes, c'est, entre autres, la mise en place d'un organe électoral. Alors... Quelle est l'authenticité de ce document ? Voilà. Qui circule tant qu'on a créé, franchement. Qui circule tant qu'on a créé, qui est sur les réseaux sociaux. Et certains anciens ministres, par exemple, moi, m'ont envoyé ce document. Parce que... Et des acteurs politiques actuels, et d'anciens militaires, croient dur comme fer que ce chronogramme a une certaine authentique. Alors, moi... Parce qu'il faut que la gente sorte du bois pour nous en dire un peu plus, pour nous dire si ces documents viennent de lui ou pas, s'il est authentique ou pas. Oui, c'est important. C'est important. Parce qu'à date, justement, on ne connaît pas la durée de la transition. Donc, six mois après, le coup d'État, on ne connaît pas la durée de la transition. La durée de la transition a été renvoyée au caland grec, selon l'agenda du CNT, dont les conseils sont en villégiature à l'intérieur du pays. Donc, à date, on n'a pas de durée de cette transition. Et c'est en fonction de cette durée qu'on peut, justement, nous dire les différentes étapes. Combien de temps prendra la mise en place d'un organe électoral de gestion des élections ? Combien de temps on mettra à faire la révision du fichier électoral ou le recensement électoral ? Donc, tout cela ne peut être possible que lorsqu'on a une durée claire de la transition. Comme vous l'avez dit, le Burkina, déjà, est fixé par rapport à sa transition. C'est trois ans, donc 36 mois. Aujourd'hui, six mois après, aucune lisibilité. C'est pourquoi les gens sont enclins à donner foi à ce document. Parce qu'il y a un vide, il y a des interrogations, il n'y a pas de réponse. Je pense que le CNT, par exemple, dans le rôle, en tout cas conformant à la volonté souveraine du colonel, dans le rôle de nous produire un chronogramme de la transition, aurait pu, par exemple, depuis 48 heures que ce document a fuité, que ce document circule, aurait pu, par exemple, s'exprimer, pour dire, attention, ce document ne nous engage pas, ce document n'a rien à voir avec... Bien. Donc, on attend des clarifications de l'agent. Allez-y, Mamadouri. Écoutez, j'ai envie de dire, le courage qui a poussé le CNRD à enclencher la difficile opération de récupération des biens de l'État, qui, par ailleurs, est unanimement saluée, nonobstant, ces limites qu'il faut aussi relever, dont on a toujours parlé, en ce qui concerne la violation des procédures en la matière, le même courage devrait les guider à dire, en fin de compte, voilà ce que nous, CNRD, au vu de notre ambition pour notre pays, pour la refondation, pour, je ne sais pas, la rectification institutionnelle, pour tout ceci ou cela, voilà ce que nous proposons comme durée de la transition. C'est ce que l'agent au Burkina a fait, dans le cadre de la discussion, et voilà, finalement, ils sont tombés d'accord. C'est ce que je venais de dire. C'est ce que je venais de dire. En fait, c'est curieux de voir que le coup d'État burkinabé est arrivé, après celui guinéen, d'une façon assez rapide, mais responsable et calme. Les burkinabés ont mis en place, et dans une sorte, si vous voulez, d'implication des acteurs, une commission qui a réfléchi sur la charte, et qui propose... Une commission identifiée, connue de tous. Absolument. Et qui propose une durée de la transition. Reste à savoir si toutes les composantes de la nation burkinabé acceptera ces trois ans, si ce délai-là aussi fera l'objet d'adhésion de la CDAO. Ça reste à savoir. Tout comme le cas malien. Mais toujours est-il qu'ici, les gens ne prennent même pas la décision de proposer. On a envie de dire qu'ils jouent avec le temps. Est-ce qu'on veut considérer que les six mois, les sept mois qu'on a déjà faits, ne compteront plus ? Donc, il faut jouer avec le temps. Après, quand on aura proposé deux ans ou trois ans, quatre ans, on aura au moins trois ans. Je crois qu'on joue avec le temps. Et ça peut être un peu, si vous voulez, ce point de friction, la forme de discorde, qui peut, si vous voulez, d'une façon ou d'une autre, déranger la transition. Le moment est venu de proposer. Ce document qui circule, ça reste dans l'ordre des rumeurs, mais des sources qui envoient ce genre de document le plus souvent... Quand on sait que, là aussi, il faut clarifier... Parce que j'ai reçu aussi... Il faut clarifier, on est bien d'accord ici en Guinée, que la durée et le chronogramme, même si c'est contradictoire avec la charte, c'est connu de tous désormais que ça sera déterminé par le CNT. Absolument. Maintenant, qu'est-ce que le CNT fait ? Le CNT, mais ils sont en tournée. Les gens sont allés en tournée. Ils sont en villégiature. On reçoit des ambassadeurs, on reçoit des visiteurs. Ils sont en expédition. On fait la visite du Parlement. Par contre, je pense qu'il y a de la consistance dans ce qu'ils font à travers cette tournée. Mais finalement, de mon point de vue, j'adhère à la démarche. Écoutez, écoutez, on ne décrit pas forcément cette démarche. C'est mon point de vue, c'est mon opinion, monsieur. Je ne décris pas personnellement forcément cette démarche. Mais il faut donner priorité, n'est-ce pas, à la définition de la durée de la transition. Parce que faire cela, c'est paraître un peu sérieux aux yeux des autres. Vous savez, la dernière fois, quand il y a eu ce coup d'État au Burkina, je disais que la Guinée devrait donner la porte ou montrer la porte de sortie au triangle de pouchiste qu'il y a dans la sous-région. De savoir que nous donnerons l'exemple de faire une bonne transition, apaisée, dans un délai accepté de tous. Et les autres pourront nous suivre. Maintenant, si nous voulons être à la queue et que c'est le Burkina qui va nous donner le bon exemple, j'attends encore de savoir est-ce que les trois ans au Burkina seront acceptés par la CEDAO. C'est tout simplement lamentable et c'est dommage. Allez-y, cabinet. Et il reste, comme il le dit, il reste à savoir quelle sera la position de la CEDAO face à ce délai qui n'est pas raisonnable de la transition au Burkina Bay. Et en clair, en Guinée, c'est difficile d'ajouter foi à ce document qui circule. Il faut se dire la vérité et la durée et le chronogramme seront déterminés au sein du CNT. Oui, la CEDAO ne réagira qu'à la suite d'une communication officielle du gouvernement qui va donc tabler sur la durée de la transition. Pour le moment, ça reste un document qui n'est pas confidentiel parce que la communication n'ayant pas été faite par le gouvernement. Je crois que nous, nous essayons en réalité de savoir effectivement est-ce que ce document-là est officiel. Je pense que du moment où celui-ci n'est pas officiel, il faut plutôt comprendre, il faut y voir dans ce document une façon peut-être soit de conditionner l'opinion ou peut-être de tester l'opinion, de savoir effectivement qu'est-ce que les gens diraient d'une transition qui s'étendrait jusqu'en 2025. De toutes les façons, il y a une évidence. C'est qu'aujourd'hui, c'est le merta total autour de la durée de la transition. On ne sait pas. Il n'y a même pas en fait une date qui soit peut-être indicative, qui nous permettrait de savoir effectivement comment cela se passe. Récemment, j'ai discuté avec un ami à Paris. On parlait du CNRD. J'ai parlé pendant 20 minutes. Il m'a dit, mais cabinet, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais le projet politique du CNRD ? Est-ce que tu en sais ? Je suis resté là. Il en a parlé 5 minutes. Je me suis rendu compte que je connaissais le chronogramme communiqué par le gouvernement. Mais le projet politique, je n'en savais pas. Parce que ce projet politique consiste à dire qu'est-ce qu'on attend de cette transition. C'est important de le connaître. Ça ne sert à rien de dire, nous souhaitons que notre pays soit un pays émergent, que ce soit un pays normal. Parce que ce que le colonel a dit hier, lui dit le plus important pour nous devant la délégation de la Banque mondiale, le plus important pour nous, c'est que notre pays soit un pays normal, qui respecte ses engagements. Exactement. Et que ce soit un pays, et que cette transition soit la dernière. Parce que nous ne sommes pas un pays normal. Et je suis d'accord avec lui. Nous ne sommes pas un pays normal. On n'est pas un pays normal, sauf qu'on ne nous dit pas justement comment ferons-nous pour que ce pays soit normal. On ne connaît pas justement, pour reprendre ce tamis, le projet politique du CNRD. On reste derrière des concepts parfois assez creux, je le précise. Parce que quand on dit qu'il faut faire de cette transition la dernière, rien ne nous assure que deux ans, trois ans. C'est une expression chère au prix de notre sœur Mandela. Oui, deux ans, trois ans après. Mais il en parle à Touvin, mais il a quelle preuve pour dire que c'est la dernière transition ? On le sait tous, mais on ne sait jamais. C'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux qu'il faut que nous souhaitons tous que ce soit la dernière transition. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que cette transition-là profite à la Guinée ? Qu'on ait par exemple une constitution qui permette l'alternance politique, que le personnel politique accepte que ce pays doit être le plus démocratique possible. Je crois qu'il faut considérer ce document comme un bon décès pour savoir un peu. Pour le moment, il n'y a pas de communication officielle. La CDAO a salué la mise en place du CNT. Elle va continuer à accompagner la Guinée. Ça ne veut pas dire que ce qui est en train de se passer, elle est tout à fait d'accord sur surtout le fait qu'on ne sait pas encore combien prendra la transition. Bien dit, cabinet. Allez-y, Akoum Badjalo. Mon cher Abou Bakar, Lisons le document et essayons de l'analyser pour voir si on peut, nous, tenter une authentification du document. Bien, absolument. Prenez le titre 3 pour ne pas me fatiguer. Oui. Conseil national de la transition. Nomination des membres du Conseil national de la transition. Est-ce qu'elle est faite ? C'est oui. Oui. Nomination du président et du vice-président. Est-ce que cela est fait ? C'est oui. Rédaction et adoption du règlement intérieur du CNT. Est-ce que cela a été fait ? C'est oui. Mise en place du bureau des commissions. Est-ce que cela est fait ? Je n'en sais pas, mais je pense que c'est oui. Promulgation et publication, c'est en attente. Mais regardez, consultation nationale en vue de la rédaction de la Constitution. Alors, est-ce que les actions du CNT que nous avons observées actuellement respectent l'alignement contenu dans ce document ? Je pense à 80%, c'est oui. Alors, cet élément... C'est la périodicité qui est plutôt fausse. Exactement. La périodicité. Je ne suis pas en train de dire que le document est authentique. S'il était faux, ceux qui l'ont rédigé sont très intelligents et très doués en matière d'agencement. Alors, je reviens maintenant sur mon analyse. Si ce document était faux, c'est au gouvernement de se prononcer et je doute qu'il soit faux suivant la logique que je viens de dédicter. Si ce document était vrai, c'est un ballon d'essai, certainement qu'on nous lance pour voir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, quelle est la réaction de l'opinion publique. Et pour cela, il faut passer certainement par nos médias pour que nous en amplifions. Puisque nous en parlions. Pour que nous en parlions. Puisque souvent, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas pire que le journaliste. Parce que le politicien manque une fois, le journaliste passe tout son temps à répéter le mensonge du politique. Donc, nous sommes en train de voir ça. Et si ce document était aussi faux, je note que le document respecte la mission d'une transition à près de 60%. La dose électorale. Regardez la dose électorale qui se trouve dans le document. C'est essentiellement une mission d'une transition. C'est-à-dire qu'ils ont... Et aussi la façon de dérouler des élections. Le colonel l'a dit plusieurs fois. Le colonel a dit qu'il commence... De la base au sommet. Et effectivement, le document est si intelligemment fait qu'il relate de la base au sommet, les élections, jusqu'à arriver à l'installation du président élu en juin 2025. Alors, ce que nous allons faire, c'est de ne pas rejeter ces documents, mais tout au plus nous donner le droit d'en douter sans être radical. Bien dit. Aboubacar, si vous voyez le document, on dit diffusion restreinte. Président CNRD, BAR, président CNT, BAR, secrétaire général de la présidence, BAR, CEMGA, c'est-à-dire chef d'état-major général des armées, BAR, HGN, 3 février 2022. Donc, ça veut dire que c'est un document restreint qui n'aurait dû circuler qu'entre ces personnalités, ces services-là. Malheureusement, donc, qui a fuité. Qui a fuité. On ne peut pas dire, malheureusement, peut-être que comme l'a dit Akumba, ils ont, c'est un ballon d'essai pour savoir justement quelle réaction, quel accueil cela va susciter au sein de l'opinion. Bien dit. Pour déjà mettre en débat l'idée d'une transition de 4 ans. Aboubacar, pour appuyer ce que dit Talib et Bari, le manipulateur qui vous donne la première information, il vous dit toujours, c'est confidentiel. Mais il faut avoir le courage de ses ambitions. Je pense que tout ça, c'est de l'enfantillage. Il faut mettre les intentions sous la table. Avoir le courage, comme on a eu le courage d'aller à la mort, avoir le courage d'être transparent sur ses intentions, sur le délai et le contenu de la transition. On s'arrête là-dessus. On revient pour continuer ce débat, pour dresser un bilan de la journée d'hier. Il y avait de l'électricité en l'air en haut banlieue. Et ce dossier d'enquête sur le décaissement effectué par le docteur Ousmane Kaba, quand il était président ou vice-président du CAS, comité d'audit des secteurs stratégiques de l'économie, c'était sous l'air CNDD. On revient dans quelques minutes.